Messieurs, L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. D'abord, pour délivrer le bassin du Congo de l'odieux trafic esclavagiste qui décimait ses populations. Ensuite, pour rapprocher les unes des autres, les ethnies qui, jadis ennemis, s'apprêtent à constituer ensemble le plus grand des États indépendants d'Afrique. Enfin, pour rappeler à une vie plus heureuse les diverses régions du Congo que vous représentez ici, unies en un même Parlement. En ce moment historique, notre pensée à tous doit se tourner vers les pionniers de l'émancipation africaine et vers ceux qui, après eux, ont fait du Congo ce qu'il est aujourd'hui. Il mérite à la fois notre admiration et votre reconnaissance, car ce sont eux qui, consacrant tous leurs efforts et même leur vie, à un grand idéal, vous ont apporté la paix et ont enrichi votre patrimoine moral et matériel. Il faut que jamais il ne soit oublié, ni par la Belgique, ni par le Congo. Lorsque Léopold II a entrepris la grande œuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. Le Congo, dès sa fondation, a ouvert ses frontières au trafic international, sans que jamais la Belgique y ait exercé un monobole institué dans son intérêt exclusif. Le Congo a été doté de chemins de fer, de routes, de lignes maritimes et aériennes, qui, en mettant vos populations en contact les unes avec les autres, ont favorisé leur unité et ont élargi le pays aux dimensions du monde. Un service médical, dont la mise au point a demandé plusieurs années, a été patiemment organisé et vous a délivré de maladies combien dévastatrices. Des hôpitaux nombreux et remarquablement outillés ont été construits. L'agriculture a été améliorée et modernisée. De grandes villes ont été édifiées. Et à travers tout le pays, les conditions de l'habitation et l'hygiène traduisent de remarquables progrès. Des entreprises industrielles ont mis en valeur les richesses naturelles du sol. L'expansion d'une activité économique a été considérable, augmentant ainsi le bien-être de vos populations et dotant le pays de techniciens indispensables à son développement. Grâce aux écoles des missions, comme à celles que créèrent les pouvoirs publics, l'éducation de base connaît une extension enviable. Une élite intellectuelle a commencé à se constituer que vos universités vont rapidement accroître. Un nombre de plus en plus considérables de travailleurs qualifiés, appartenant à l'agriculture, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, à l'administration, font pénétrer dans toutes les classes de la population l'émancipation individuelle qui constitue la véritable base de toute civilisation. Nous sommes heureux d'avoir ainsi donné au Congo, malgré les plus grandes difficultés, les éléments indispensables à l'armature d'un pays en marche sur la voie du développement. Le grand mouvement d'indépendance qui entraîne toute l'Afrique a trouvé auprès des pouvoirs belges la plus large compréhension. En face du désir unanime de vos populations, nous n'avons pas hésité à vous reconnaître dès à présent cette indépendance. C'est à vous, messieurs, qu'il appartient maintenant de démontrer que nous avons eu raison de vous faire confiance. Dorénavant, la Belgique et le Congo se trouvent côte à côte comme deux États souverains, mais liés par l'amitié et décidés à s'entraider. Aussi, nous remettons aujourd'hui entre vos mains tous les services administratifs, économiques, techniques et sociaux, ainsi que l'organisation judiciaire sans lesquelles un État moderne n'est pas viable. Les agents belges sont prêts à vous apporter une collaboration loyale et éclairée. Votre tâche est immense et vous êtes les premiers à vous en rendre compte. Les dangers principaux qui vous menacent sont l'inexpérience des populations à se gouverner. Les luttes tribales qui, jadis, ont fait tant de mal et qui à aucun prix ne doivent reprendre. L'attraction que peuvent exercer sur certaines régions des puissances étrangères prêtes à profiter de la moindre défaillance. Vos dirigeants connaîtront la tâche difficile de gouverner. Il leur faudra mettre au premier plan de leurs préoccupations, quel que soit le parti auquel ils appartiennent, les intérêts généraux du pays. Ils devront apprendre au peuple congolais que l'indépendance ne se réalise pas par la satisfaction immédiate des jouissances faciles, mais par le travail, par le respect de la liberté d'autrui et des droits de la minorité, par la tolérance et l'ordre sans lesquels aucun régime démocratique ne peut subsister. Je tiens à rendre ici un particulier hommage à la force publique qui a accompli sa lourde mission avec un courage et un dévouement sans défaillance. L'indépendance nécessitera de tous des efforts et des sacrifices. Il faudra adapter les institutions à vos conceptions et à vos besoins de manière à les rendre stables et équilibrés. Il faudra aussi former des cadres administratifs expérimentés, intensifier la formation intellectuelle et morale de la population, maintenir la stabilité de la monnaie, sauvegarder et développer vos organisations économiques, sociales et financières. Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives et ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire mieux. Entretenez avec vigilance l'activité des services médicaux dont l'interruption aurait des conséquences désastreuses et ferait réapparaître des maladies que nous avions réussi à souprimer. Veillez aussi sur l'œuvre scientifique qui constitue pour vous un patrimoine intellectuel inestimable. N'oubliez pas qu'une justice sereine et indépendante est un facteur de paix sociale. La garantie du respect du droit de chacun confère à un État, dans l'opinion internationale, une grande autorité morale. N'ayez crainte de vous tourner vers nous. Nous sommes prêts à rester à vos côtés pour vous aider de nos conseils, pour former avec vous les techniciens et les fonctionnaires dont vous aurez besoin. L'Afrique et l'Europe se complètent mutuellement et sont appelées en coopérant au plus brillant essor. Le Congo et la Belgique peuvent y jouer un rôle de première grandeur par une collaboration constructive et féconde dans la confiance réciproque. Messieurs, le monde entier a les yeux fixés sur vous. À l'heure où le Congo choisit souverainement son style de vie, « Je souhaite que le peuple congolais conserve et développe le patrimoine des valeurs spirituelles, morales et religieuses qui nous est commun et qui transcende les vicissitudes politiques et les différences de races ou de frontières. » Restez unis et vous saurez vous montrer dignes du grand rôle que vous êtes appelés à jouer dans l'histoire de l'Afrique. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Applaudissements 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 Excellences, mes chers compatriotes, Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, au moment où nous ressentons incessamment le caractère irrévocable et définitif du pas que nous franchissons, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Avant toute chose, je voudrais exprimer ici une émotion, la reconnaissance que nous ressentons envers tous ces artisans obscurs ou héroïques de l'émancipation nationale, à tous ceux qui, partout sur notre immense territoire, ont donné sans compter leur force, leur privation, leur souffrance et même leur vie pour que se réalise enfin leur rêve audacieux d'un Congo libre et indépendant. Applaudissements Je pense à ces travailleurs des chantiers, des usines, à ces agriculteurs de nos plaines et de nos vallées, à ces intellectuels aussi, à tous ceux, jeunes ou vieux, qui ont senti monter dans leur cœur un irrésistible idéal de libérité et qui, quoi qu'il puisse arriver, ont su rester fidèles à cet idéal et ont su l'accomplir. Je pense à nos femmes aussi, qui, sans faiblir un seul instant, ont su reconfronter leurs fils, leurs époux, dans leur lutte magnifique et souvent même se trouver à leur côté au plus âpre du combat. A vous tous et à vous toutes, artisans incomparables de la grandeur de notre patrie, le Congo indépendant que vous avez créé, vous, vous dit avec émotion sa gratitude infinie et vous assure solennellement que jamais vous ne serez oubliés. Tournons-nous maintenant vers l'avenir. L'aube de l'indépendance s'élève sur un pays dont la structure économique est remarquable, bien équilibrée et solidement unifiée. Mais l'état d'un achèvement de la conscience national a suscité certaines alarmes que je voudrais dissiper aujourd'hui en repellant tous les progrès qui ont été accomplis en ce domaine et qui sont les plus surgarants des étapes qui restent à parcourir. Que de différence en effet lors de la fondation de notre pays entre des populations que tout contribuait à maintenir écartées les unes les autres, sans souligner la diversité de langues, de coutumes ou de structures sociales. Rappelons simplement les distances énormes qui nous séparaient et le manque de moyens modernes de communication de la fin du siècle passé. Pour se reconnaître, il a fallu se rencontrer. Bon nombre de populations vivant aux confins de ce vaste pays qui se sentaient peu proches les unes les autres. Vous avez bien voulu rappeler, SIR, combien le progrès des moyens de déplacement contribuait heureusement à inserrer le pays dans un réseau d'échanges qui servit aussi et grandement à reprocher les hommes. Le développement économique de son côté amène à la création des cités de travailleurs et des centres où les ressortissants des différentes ethnies apprirent à vivre ensemble, à mieux s'apprécier et où, insensiblement, une certaine osmose s'opéra. Les échanges se multipliant. Les régions devinrent petit à petit complémentaires les unes les autres et renforcèrent ainsi leur collaboration. Le développement de l'instruction, la création et la diffusion de journaux et périodiques, la multiplication des postes de radio, tout cela contribuia à la naissance dans les villes d'abord, dans le milieu rural ensuite, une opinion publique d'où, petit à petit, se dégagèrent les éléments d'une véritable conscience nationale. La Belgique a eu alors la sagesse de ne pas s'opposer au courant de l'histoire et comprenant la grandeur de l'idéal, de la liberté, qui anime tout le cœur congolais, elle a su, fait sans précédent dans l'histoire d'une colonisation pacifique, faire passer directement et sans transition notre pays à la domination étrangère, à l'indépendance, dans la pleine souveraineté nationale. Applaudissements Mais, si nous pouvons nous réjouir de cette décision, nous ne devons pas oublier que c'est à nous désormais à prendre le relais et à ressembler le matériau de notre unité nationale à construire notre nation dans l'union et dans la solidarité. Nous disposons pour cela d'un large ventail de moyens, mais il faudra que nous nous en utilisions avec sagesse, sans hâte ni lenteur, avec le souci de s'adapter harmonieusement au rythme normal des choses, sans essouffler les populations par une marche trop rapide qui risquerait d'en laisser certaines hors d'haleine sur le bord de la route, mais sans se complaire non plus dans une admiration béate de ce qui est déjà fait. La conscience nationale pousse depuis longtemps les populations congolaises vers plus de solidarité. Nous aurons à favoriser plus que jamais ces mouvements de rapprochement national. Un rôle tout spécial sera dévolu dans ces recherches d'une plus grande oésion nationale aux institutions centrales du pays et surtout à l'action des chambres législatives. Certains d'entre nous, M. le sénateur et M. le député, ont pour la première fois sans doute côtoyé des élus venant d'autres provinces. Grande a été leur surprise de constater que nos vôtres idéales et vos préoccupations étaient si proches les uns des autres. J'ai la conviction que vous ferez de ces assises le véritable croisé d'une conscience nationale toujours plus développée. Nous saurons également, dans tout le pays, développer l'assimilation de ces 80 ans de contact avec l'Occident. Nous avons apporté des biens. La langue, qui est l'indispensable utile de l'harmonisation de nos rapports. La législation, qui insensiblement a influencé sur l'évolution de nos coutumes diverses, et les a lentement rapprochées, et enfin, et surtout, la culture. Une affinité fondamentale de culture rapproche déjà tous les bantous. Aussi, le contact de la civilisation chrétienne et les racines que cette civilisation a poussées à nous permettront aux sans-anciens revivifiés de donner à nos manifestations culturelles une originalité et un éclat tout particulier. Nous aurons à cœur de favoriser l'éclosion de cette culture nationale et d'aider toutes les couches de la population à en percevoir le message et à en approfondir la portée. Nous aurons là une mission essentielle à remplir, car la culture sera le véritable ciment de la nation. Cette recherche ainsi que la mise en place de matériaux destinés à notre unité nationale doit devenir la préoccupation dominante de tous. Aucun habitant de ce pays ne peut se refuser de participer à cette œuvre capitale. Nous serons pour cela, dans ce vaste chantier de 14 millions d'euros, qui est notre pays, éclairé et guidé, tous ceux qui œuvrent dans l'enthousiasme. C'est cette communauté d'efforts, de pleins et de travail qui achèvera le plus sûrement d'unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Nous montrerons ainsi au monde, par nos actes, que nous sommes dignes de la confiance que le peuple a placée en nous et que de nombreux pays nous témoignent déjà. Nous ne nous décevrons pas. Applaudissements Les Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victoriés, je vous salue au nom du gouvernement congolais, à vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire, de ce 30 juillet 1960, une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre élite pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays amis avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais d'une de ces noms, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une élite de tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fit de l'âme, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une élite noble et juste, une élite indispensable pour mettre fin à l'humilien esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions déchasser de notre mémoire. car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaire qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres, qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce qu'elle et vous honorable était réservée aux seuls blancs. Nous avons connu que nos textes poliés au nom des textes prétendiments légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des rélégués pour opinions politiques ou croyances religieuses, exilés dans leurs propres patries, leurs soeurs étaient vraiment pires que la mort à eux-mêmes. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que nous n'étions admis dans le cinéma, ni dans les restaurants, ni dans les magasins d'Européens. Que nous voyagions à même la coque des péniches au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périr tant de nos frères ? Les cachets ont fibrillement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays. Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cadre de l'oppression colonialiste, nous vous le disons. Tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va amener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le sartre des rayonnements de l'Afrique toute entière. Nous allons veiller à ce qu'elle était de notre patrie, qui profite véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire des nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination quelle qu'elle soit et donner à chacun la juste place qu'elle lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix des physiles et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et de bonne volonté. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Applaudissements Dans ce domaine, la Belgique, qui comprenant en fait l'essence de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les Congos nouveaux, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les carrés tribales qui nous épuisent, qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je vous demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne réculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laissent à désirer, notre justice sera proche à les expulsés du territoire de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Applaudissements Voilà, sire, excellence, mesdames, messieurs, chers compatriotes, mes frères de race, mes frères d'élite, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ces jours magnifiques de notre indépendance complète et souveraine. Applaudissements Notre gouvernement, fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail. Envie de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vivez l'indépendance et l'unité africaine. Vivez les Congos indépendants et souverains. Applaudissements 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 ...